Après, les kangourous, les aides. Remarqué avec deux premiers films très moites, douche froide et happy few, Anthony Cordier n'avait plus tourné depuis huit ans. Il revient avec une comédie familiale que moi je trouve absolument délicieuse. Gaspard va au mariage, on y voit Félix Moati se rendre au remariage de son père, flanqué d'une fausse petite amie, Laetitia Doche. Il retrouve sa soeur Christa Terret, avec qui il entretient une relation très ambiguë et bien sûr le décor de son enfance, un farfelu petit zoo, occupé par des singes et des fauves, géré par son père, fantasque et cavaleur. Ce qui distingue d'entrée ce film de la masse des comédies françaises. Frédéric, peut-être, c'est que ces personnages sont atypiques, ils sont mis tout à fait anormales en fait. Oui, complètement anormales. Et ce sont des personnages complètement, on disait, anormaux, mais surtout qui sont constamment en train de se reconfigurer. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient. Jamais figés. Ils ne sont jamais figés. Ce qui est intéressant, ce sont des personnages qui souvent s'amusent à se saboter eux-mêmes. Ils sont pris dans une situation et puis soudain, ils ne font pas exactement ce qu'ils voulaient faire et donc ça reconfigure constamment le film. Moi, c'est un film qui m'a énormément plu parce que ça me rappelle les scrobolles comédies, c'est-à-dire les comédies loufoques américaines des années 30 de Hawks, de Lubitsch par exemple ou de Cucor. Et je vais vous montrer des extraits et vous allez voir que c'est à peu près le même canevas. Dans ces comédies, vous avez toujours quelqu'un, un homme ou une femme qui emmène l'autre dans sa maison. Et alors là, vous voyez les deux personnages. Alors, je vais vous laisser déjà écouter simplement les dialogues. Elle était tuée par un tigre. Je ne le crois pas. C'est déjà ? Sa mère était tuée par un tigre. Je suis désolé. La réaction déjà totalement inappropriée de Laetitia Doche. Alors là, vous allez voir qu'en plus, il y a du cinéma. On n'est pas simplement en train de filmer des gens qui parlent. Vous voyez, on découvre cette maison. On ne sait pas encore que c'est vraiment le décor d'un zoo. Et puis, à la faveur de ce léger panoramique, regardez ce travelling arrière, soudain dans le champ, qui nous fait découvrir ce décor complètement improbable avec les eaux de cet animal. Eh bien, le film, il est exactement monté comme ça. Ça veut dire que les personnages, comme l'espace, sont constamment en train de se réinventer et de nous montrer constamment une nouvelle profondeur à ce que nous sommes en train de regarder. Et vous allez voir le troisième acte de cette séquence. Là aussi, je vais vous laisser écouter. Écoutez, vous allez voir que ça ne se passe pas exactement comme on l'attend. Là, c'est la scène où, évidemment, ils sont tous les deux dans la maison. Elle doit jouer un rôle. Et évidemment, il y a de la tension érotique. Est-ce qu'ils vont s'embrasser ? Et vous allez voir ce que fait Cordier, qui n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. On va devoir s'embrasser devant les autres. Non, c'est pas utile. Oui, mais si on est obligé, tu vois, moi, je n'ai pas envie d'être surprise. Je préférais qu'on l'ait fait une fois avant. Là, maintenant ? Regardez. Elle l'embrasse, mais... Regarde, tu vois, ça y est, c'est fait. Moi, je préfère comme ça. Réaction géniale de Laetitia Doche, qui ne fait pas exactement le programme. C'est un film qui fait aussi des clins d'œil appuyés. Évidemment, Frédéric, au cinéma indépendant américain, entre son titre emprunté à Noah Baumbach et son affiche très inspirée de Captain Fantastic. Alors, oui, inspiré du film de Noah Baumbach, qui lui-même était inspiré d'Éric Rohmer et de Pauline à la plage. Oui. Donc, on peut dire que tout ça se rejoint à travers le temps. Mais l'affiche... Alors, l'affiche, oui. Évidemment, cette affiche-là nous rappelle l'affiche d'un autre film qui était donc Captain Fantastic. Regardez cette famille au milieu de cette nature. Il y a des animaux d'un côté, il n'y en a pas de l'autre côté, mais on est quand même exactement dans la même couleur. C'est la même société qui a fait les deux affiches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux films racontent à peu près la même chose, mais du côté de l'Amérique et du côté de la France. C'est la façon dont des gens veulent, avec leur famille, construire des utopies. Construire une utopie américaine, une utopie française. Et il y a aussi cette idée très forte de mettre un petit peu en scène ce cinéma qui prend en compte et qui enregistre et qui documente sur la néo-ruralité, sur un rapport nouveau à la nature et à l'écologie. Et voilà. Mais les films ne sont pas du tout sur le même registre, malgré tout. Et puis moi, ce que j'adore, je ne sais pas pour vous, c'est la dimension un peu limite, en fait, d'Anthony Cordier. Il y a une forme de liberté qui est assez détonnante. C'est ça, c'est libre et perché. Moi, c'est ça qui me stimule et qui me réjouit véritablement. Enfin, ô-t-on le prisme de la morale pour regarder tout ? Enfin, mélangeons les styles, les genres, les tons ? Enfin, ayons des personnages qui ne sont pas des stéréotypes, mais qui sont de vrais personnages faits de chair, d'os et de désir. C'est ça qui est fondamental dans le film. Le désir est au centre, le corps est au centre. Il y a une scène de danse absolument magnifique sur ça. Il faut quand même parler de son précédent film qui était Happy Few, qui est vraiment un quatuor amoureux, sexuel, qui a réinventé le couple, le corps, de l'autre. C'est un film déroutant et qu'on retrouve justement cette inventivité. Il a une spécificité sur la sensualité, l'étrangeté dans le rapport au corps qui est magnifique dans ce film-là aussi, au-delà de la loufoquerie. C'est-à-dire qu'il a une façon, Anthony Cordier. Moi, j'ai un peu préféré Happy Few, je dois dire, et je suis tellement contente de voir revenir ce cinéaste qui a mis genre 8 ans à revenir avec ce film-là. Et ça a été un film dur à faire. C'est épouvantable. Et c'est vrai qu'Happy Few, ça a été très dur. Moi, disons que les enjeux de Happy Few, qui étaient de comment on filme le sexe dans le cinéma français, voilà, il avait mis 30 ans de modernité dans la gueule à tout le monde. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment génial. Celui-ci m'intéresse peut-être un petit peu moins et en même temps, je l'aime infiniment parce qu'il est d'une fantaisie incroyable. Et que, voilà, Laetitia Doche est éblouissante. Ils ont tous, tous les personnages existent. Tous les comédiens ont quelque chose à défendre. Le film est effectivement libre et en même temps raconte quelque chose d'assez merveilleux qui est qu'il va falloir quitter sa famille pour aimer ailleurs. Et que c'est la seule solution. Donc, on est tout sauf dans les convenances. Le truc attendu, ah, tu aimeras les tiens. Ben non, tu les quittes, les tiens, parce que sinon, tu ne peux pas avancer. C'est la fin des eaux, c'est la fin des utopies, c'est la fin du paradis, en fait. Le paradis est forcément perdu. Ça raconte des choses qui me touchent beaucoup. Je dirais que ma limite, c'est entre la fantaisie avérée et la poésie un tout petit peu forcée. Et que je ne suis pas toquée, par exemple, du personnage de Christa Terret ou en tout cas du jusqu'au boutisme de la peau d'ours qui n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup dans le film. Mais en même temps, c'est intéressant que vous la citiez parce que c'est aussi l'émergence d'une génération d'acteurs portée ici par Félix Moati. Vous avez parlé de Christa Terret. Je parle du personnage. Félix, elle, elle est remarquable. Je ne parle que du personnage. De cette peau d'ours. C'est remarquable. Mais oui, mais on a envie de vivre avec eux. On a envie de vivre avec ces personnages constamment. Moi, j'ai envie d'être dans ce zoo avec eux. Claire ? Non, je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas une tendance, là, en ce moment, dans le cinéma français, avec les films de retour au bercail ? Parce qu'on avait Ce qui nous lit de Cédric Calapiche qui est un peu le même avec Pio Marmaille qui revient dans la maison et qui se pose la question de est-ce qu'on revend ? On est 1000 kilomètres au-dessus, là, quand même. Bien sûr que le curseur est bien plus élevé. Il y a une interrogation sur le lien humain aussi, donc, Gaspard. En fait, sur cette nouvelle génération de ciné... Enfin, Calapiche, ce n'est pas si nouveau que ça. Mais en tout cas, sur cette nouvelle génération d'acteurs qui campent un peu ses retours dans... Pas en arrière, mais en tout cas à la maison pour s'affranchir de quelque chose. Peut-être qu'il y a une nouvelle tendance qui est... Je voudrais juste dire qu'il a mis 7 ans à faire ce film alors que Happy Few était du pur génie. et il aurait mérité de mettre un petit peu moins de temps à faire son film parce que c'est des filles comme ça qu'il faudrait... Il faudrait aller tous voir celui-là et l'année prochaine, on en a un nouveau. Gaspard va au mariage et vous, vous allez donc au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada